Le soleil vient de se lever, que tu sois déjà ou pas encore vacciné, on est quand même heureux de retrouver l'ami GLG. Il est fou là. Bon chou... Bon chou à tous, c'est GLG. Et je vous souhaite lavenue pour votre petit JT du Geek du 27 août 2021. Je suis GLG, votre dealer d'accro, on vous donne rendez-vous deux fois par semaine tous les mardis et vendredis pour votre petit résumé des news, high-tech, smartphone, films et séries télé, les reviews à venir, etc. By GLG, la vie du petit déjeuner et toute la journée en replay. Et vacciné ! Je suis vacciné depuis hier, j'ai craqué, Fiverr, là c'est disponible. Je vous rappelle, moi je suis en Asie et depuis un moment c'est disponible. Mais là ça y est, on a eu l'agrémentation de trucs et il y a eu des doses gratuites en plus. Rappelez-moi, quand c'est gratuit, j'y vais. Et puis en fait, il y a eu surtout des cas de gens qui sont tombés malades et qui sont allés à l'hôpital et la CFE apparemment, qui est l'espèce de mutuelle, la sécurité sociale pour les étrangers, ils cassent un peu les couilles. Oui, mais pas trop, tu vois, donc c'est pas le moment d'être malade, donc voilà. Donc du coup c'est fait, un peu mal à l'épaule. Comme j'ai extrêmement mal au bras droit tout le temps de journée, tu vois, ben là un peu mal à gauche, ça va. Mais bon, j'ai mal comme on m'avait fait une piqûre. Voilà, donc tout va bien, ça fait 24h, je suis encore en bonne santé, je me suis pas transformé en loup-garou cette nuit. Donc tout va bien, et puis ben je vous dirai comme quoi, après, hein, c'est qu'une histoire de... Voilà, au moins c'est fait. C'est l'effort de guerre, comme on dirait. Voilà, au moins c'est fait, après si ça fait la différence, tant mieux, ça vaut aucune différence, tant pis, et puis voilà. Bon, allez, on commence l'émission avec une spéciale dédicace à tous nos tipeurs. Alors, je vous rappelle, l'émission fonctionne au café, plus on a de café, plus on a d'émissions. Ce mois-ci, on a cartonné. Alors, bien évidemment, on a eu deux gros tipeurs qui ont donné beaucoup, ils se reconnaîtront. Donc forcément, ça aide beaucoup. Mais voilà, on a dépassé le palier, donc c'est-à-dire que le mois prochain, il y aura deux JT du Geek, et un live tous les mercredis, entre 18h et 19h, heure de France. On remerciera nos derniers tipeurs, qui sont Fred, qui sont Dabuzman, qui sont Fredo62FP, et bien évidemment, notre dernier, Sébastien Follet, et encore Faudzi, Boadzi, qui sont des tipeurs. Beaucoup de tips, enfin, beaucoup de tips, quelques tips pour mon anniversaire. Enfin, beaucoup, c'est peut-être partant de zéro, on est beaucoup. Beaucoup de tips pour mon anniversaire. Merci beaucoup, beaucoup, énormément de messages pour mon anniversaire sur la review de la montre. Ça fait extrêmement plaisir. J'ai réussi, je crois que j'ai répondu à tout le monde. J'ai mis au moins un petit cœur, un petit merci et tout. Voilà, tout le monde a... Ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Et oui, pour ceux qui ne l'auront pas demandé, j'ai 43 ans. Oh là là là, c'est dur, hein ? Oh putain, on voit les années passées, oui. Mais il est toujours là. Ouais, mais je veux dire, quand on voit les mecs de Zéro 1 et de Pépé Garcia, on s'est dit, on peut faire de la vidéo jusqu'à 70 ans, là. C'est parti. Allez, spéciale Elicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission et qui mettent surtout un commentaire. Je vois que le rythme est en train de prendre. Vous êtes beaucoup à mettre des petits commentaires. Beaucoup de pseudos que je n'avais jamais vus et tout. Plein de commentaires, plein de pouces en l'air. Ça fait extrêmement plaisir. Ça permet à la vidéo d'être mieux référencée. Et vous serez d'accord que les vidéos sont en train de prendre. Alors, moi, je n'ai rien changé. Donc forcément, ce qui a changé, c'est vous. C'est vous qui mettez des pouces en l'air. C'est vous qui mettez des commentaires. Et ça marche mieux. Donc, c'est vous qui faites le boulot. Voilà, comme quoi, c'est un effort partagé. Ça fait extrêmement plaisir. Voilà, donc ça, c'est fait. Abonnement, pouces en l'air, commentaires. C'est royal. Et puis, alors là, c'est la cerise au gâteau, comme dirait André. Mais bon, allez, on commence tout de suite un peu avec les news du jour. Bon, alors, Tipeee, vous pouvez le trouver là. Je vous rappelle, tous les tipeurs, quand vous faites un tip, ça débloque votre compte, bien évidemment. Et quand vous allez dans les news, vous avez les reviews 24 heures avant tout le monde. Ça veut dire que la vidéo du e-live d'aujourd'hui, elle était disponible hier. La vidéo du lophone, elle était ou même avant-hier, je crois. Je l'ai eu vachement en avance. Voilà, je mets la vidéo sur Tipeee et comme ça, le lendemain, elle est en public. Ça vous permet d'avoir une petite exclusivité. On parlera de legeek.tv, ma vie, mon oeuvre, ma youtubographie. Legeek.tv, c'était un des projets que j'avais mis en route l'année dernière. En fait, je voulais faire un espèce de système d'achat de vues avec un pack qui permettrait de gouffler les vues. Ça vous est vu, à chaque fois que vous regardez une vidéo, il y a un pré-roll. Et donc, du coup, le pré-roll, lui, c'est les vidéos d'une autre. Donc, ça fait quelque part des vues pour booster les vidéos et tout. Et c'était un peu prévu en septembre de faire un pack, je ne sais pas, genre, acheter des vues YouTube, tu sais, un pack à 1000 vues, 5 balles, quoi. Tu sais, 5 euros, 1000 vues, c'est à peu près les prix du marché. Et puis, ça fonctionne pas mal parce qu'on arrive à faire les 1000 vues assez rapidement. Avec ça, les Indiens, les Malgaches et tous mes Chinois qui cliquent sur les boutons. On était arrivés, donc je ne sais pas si on va le faire ou pas. Je vais voir avec Nico, mais lui, il n'a plus le temps de vivre. Donc, il m'a dit, t'es sauvé, arrête tout. Enfin, c'est les montres et l'anglais. N'importe quoi. Allez, on commence par les news toujours. Bien évidemment, la montre Cadicenne, la montre pour mon anniversaire, la montre du 25 autres. Alors, je ne l'ai pas, celle-là, c'est la prochaine review. Il faut que je la mette au moins de la journée pour faire des pas, des choses comme ça. Et elle me rappelle de boire, ça, j'aime bien. La montre Cadicenne, une montre de luxe Aliexpress en fibre de carbone avec versaphyre et mouvement séco. J'ai eu quelques commentaires, il me dit, oui, mais c'est des copies de mécaniques et tout. Alors, je me demande si je dois aller voir mon horloger peut-être demain, parce qu'aujourd'hui, il pleut sa mère. Peut-être demain. Et peut-être demain, je l'emmène derrière en lui demandant, est-ce que c'est un vrai ou est-ce que c'est un faux mécanisme ? Moi, j'ai l'impression que c'est un vrai. Mais enfin bon, après, lui, il me dira, est-ce que c'est un vrai versaphyre ? Il y a un truc pour la dureté du verre ? Enfin bon, on va avancer là-dessus. Une des bonnes nouvelles, c'est que je voulais annoncer, c'est qu'on commençait une série de montres. Donc, il va y en avoir beaucoup de montres qui vont arriver. Et on a déjà eu un premier contact de Cadicenne. Oui, parce que vous verrez dans les commentaires, ils sont venus, ils ont dit, oh là là, allez bien, merci pour la vidéo, on va recevoir des nouvelles et tout. Alors, je dis, si vous en avez des nouvelles, contactez-moi, admin.jtgeek.com et puis on verra. Au départ, je suis prêt, comme les smartphones, à les prendre gratuitement contre des reviews afin de monter un petit cheptel de vidéos. Mais là, comme c'est parti, il y en a... Il y avait celle-là. J'en attends trois autres, ok ? Ensuite, j'en attends deux autres, dont une qui vient de Hong Kong parce qu'il faut faire un versus entre les vrais et les fausses. Enfin, entre les chinoises et les fausses, voilà, donc on a réussi à trouver. Et il y avait une promo encore ce matin chez un autre et j'en ai recommandé trois. Donc, ça fait six montres. Non, ça fait onze. Ça fait onze montres qui vont arriver. Donc, voilà, ça, c'est le premier cheptel de montres qui vont arriver. Quasiment, j'ai réussi à placer des produits dans chaque vidéo de montres. Alors, placer des produits, encore une fois, on n'est pas là pour dire du bien de la montre. Mais moi, les montres, je les achète avec l'argent de Sébastien et l'argent des tipeurs. Et afin de rémunérer pour mon travail, si on peut placer une petite vidéo, alors que j'ai du Filmora, j'ai du logiciel de clés. J'ai pas mal de petits trucs, voilà, comme ça. C'est des petits pré-rolls de buts. Voilà, c'est une vidéo sponsorisée par nanana. Ça durera deux minutes et ça permet de financer la vidéo. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et il y aura des vidéos plutôt sympathiques. Patrick. Alors oui, il y aura des Paganis. Oui, il y aura des Daytona et des Daytona-like. Il y aura aussi... Je ne me rappelle plus, c'est laquelle, là. Je ne me rappelle plus. La dernière, là, que j'ai prise, ça ressemble à une autre aussi. Attends, je vais te dire tout de suite, parce qu'après, ça me perturbe. Donc, ça s'appelle, là... Alors, attends, album, capture d'écran, la Panoré. Voilà, qui ressemble un peu à la Panoré. Là, on n'est pas sur de la... Encore une fois, on n'est pas là, enfin, de la contrefaçon de la copie. Mais il existe des montres chinoises qui ressemblent vraiment. Et le but, c'est vraiment de voir qu'est-ce qu'il y a dedans et qui est la différence. Par exemple, à celle qui ressemble un peu à la Daytona. Il y en a à 20 balles, mais il y en a à 90 balles sur AliExpress. Avec leur propre marque et tout, on est d'accord. Pas marqué Daytona ni Rolex. Mais il y en a une qui va arriver avec marqué vraiment... Il n'y a pas de doute. Il y en a une qui va remarquer tout ce qu'il faut. Et on pourra comparer un peu la différence des qualités entre une 100% copie, une d'une marque à 20 balles, mais qui ressemble un peu, mais d'une marque un peu connue, un peu, tu sais, genre Suisse Army, truc, là. Et une autre un peu plus chère, d'une autre marque un peu plus connue chinoise. C'est les plans qui sont en route. Et je n'ai pas trouvé beaucoup de chaînes YouTube qui faisaient ça. Donc, voilà. Puis, on va le faire à ma manière. Moi, ça me motive bien. On parlera bien de la review du Hulophone Power Armor, avec son énorme batterie de 13 200 mAh. Bien évidemment, un endoscope avec un petit câble et tout, pour aller regarder un peu au fond des points d'échappement. un mètre pouce infrarouge, voilà, un truc laser qui permet d'avoir un peu la distance. Le téléphone, il est quand même assez énorme parce qu'au niveau des spécificités, il est quand même plutôt pas mal. Les photos sont bien. Et je veux dire, même jusqu'à la micro SD. Ils ont mis de la micro SD jusqu'à 1 Tera. Donc, le téléphone, il était quand même assez, moi, je dis, je suis choqué et heureux dans le titre, mais c'est un peu ça, quoi. C'est vraiment, j'étais vraiment étonné parce que le téléphone, il proposait vraiment beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on a pu voir, par exemple, sur le marché actuellement. On parlera également de la série Oppo N qui serait de retour après 7 ans. Alors là, ça fait plaisir parce que quand Oppo annonce des choses comme ça, en disant, ils vont faire revenir la série N. Moi, je me rappelle le Oppo N1 qui était sorti en Chine en 2013. J'étais à Shenzhen à l'époque, là, on avait été en magasin. Le mec, il n'avait qu'un sample, il fallait les commander. Il y avait un mois d'attente, donc j'avais fait la vidéo en magasin, du téléphone et tout. Enfin, vraiment, on fait à l'arrache, quoi. Vraiment, c'était 2013. Et après, du coup, on l'a reçu. Après, il y avait une ROM cyanogène, le Oppo N1. Donc, on a fait la vidéo. On était plutôt en janvier 2014. Mais voilà, ça permet de dire, voilà, le Oppo N1, il était quand même assez grand. 5,9 pouces à l'époque, c'était énorme. Avec la caméra rotative. Après, il y a eu un Oppo N2. Après, il y a eu un N1 Mini. Après, il y a eu un N2. Il y a eu un N3 avec une caméra motorisée. Puis après, ils ont abandonné le dossier. Alors que c'est quand même vraiment de très, très bons téléphones. Ils étaient quand même assez précurseurs dans le dossier, malgré tout. Puisque, quelque part, quitte à mettre un truc un peu plus haut, on met une caméra qui bascule de l'avant à l'arrière. On a la même colorimétrie. On a la même qualité. On met, je veux dire, tu mets une très bonne 50 millions et une 8 millions en angle large en haut. Bim, bada boum, tu tournes à l'avant et à l'arrière. Je veux dire, ça ferait, moi aussi, mon bonheur. Eh bien, voilà, la bonne nouvelle, c'est que la série N pourrait revenir. On parle d'un prix qui pourrait être autour des 4 000 yuan, soit 500, 50 euros, 618 dollars. Il faut voir ce qu'ils vont nous proposer. Encore une fois, on parle de Oppo. Oppo, ils l'ont sorti en 2013, quoi. Donc, ils étaient quand même assez précurseurs. Et c'est quand même une bonne nouvelle. On parlera également du live de ce soir. Alors, le dernier live, normalement, pour moi, pour AliExpress. Sauf si, alors, ça sera les micros Boya, où j'en ai deux qui m'ont envoyé, plus les deux miens. Dont un qui est génial, celui-là, il est en USB Type-C. Voilà. En théorie, alors, sur mon téléphone, ça ne marche pas. Parce que rien ne marche sur ce putain de Xiaomi Mi 11 Lite. Mais par contre, sur l'Insta 360 Air, tu clippes sur le dessus. Et quelque part, tu as un micro. Et quand tu tournes le micro, hop, comme ça, tu vois, ça permet sur le côté d'avoir un micro omnidirectionnel en USB Type-C. Tu peux mettre sur tablette, PC, n'importe où, quoi. Donc, même sur mon Mac Mini, tu branches dessus. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment pratique. Donc, moi, ça, c'est un truc que j'ai acheté, avec mon argent. Pas le vôtre, surtout. Arrêtez de dire celui de Sébastien. Il n'y a pas que... Il y a beaucoup de tipeurs. Vous êtes 46 tipeurs. C'est ce que je veux dire. Donc, ce soir, il y a un micro Boya. Celui-là, c'est un micro Boya. C'est le mien. Celui-là, je l'ai acheté. Et deux autres qui m'ont envoyé. Un micro canon et un micro canon double tête. Il y aura des covers pour MacBook Pro. Donc, on en parlera ce soir. Ça permet de protéger un peu votre MacBook. Il y a la protection clavier, le cover et tout. C'est bien. Est-ce que ce sera le dernier ? Pour moi, je pars sur l'idée que c'est le dernier. Ils m'ont dit que le Will Me devrait arriver au mois de septembre. Je ne m'avance plus avec ces guignolettes, là. Que si elles me l'envoient, tant mieux, on ferait un live. Si elles ne me l'envoient, je ne fais plus de live pour eux. Il y en a marre. Il y en a marre. J'ai trop de boulot. Il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs intéressants pour se rabaisser à faire des trucs de merde. Voilà. Il ne faut pas se laisser faire. Bon. Le robot e-life. Alors, une nouvelle meuf qui travaille dans une boîte. Après, qui a changé de boîte, qui a travaillé dans une autre et tout. Je ne te raconte pas. Chez e-life, on a une putain de bande de compétition, là aussi. Alors, c'était long. Nanana. Et là, vite, la vidéo, il faut la faire avant le 27 et tout. Alors, je n'avais pas fait. Moi, j'attendais qu'elle me donne le lien, qu'elle paie. Non, elle avait payé d'abord, mais j'attendais le lien. Leur fiche produit, elle est pourrable. Vous allez sur le site, c'est marqué français. Il y a du français, de l'allemand, du russe, ils ne savent même pas faire la différence. Ou alors, ils ne savent pas traduire. Le robot aspirateur, un des gros points forts, c'est qu'il a quand même la mopette ou la lingette qui vibre à l'arrière. Par rapport à tous ceux qui ont juste une lingette qui la tire. C'est la lingette qui vibre. Et allez voir sur la fiche AliExpress, ils en parlent nulle part. Il n'y a aucune ligne où ils disent que cette putain de lingette, elle vibre. Ce qui est juste le gros, gros point fort de celui-là. Puisqu'elle a un bac aspiration, un bac lavage. Avec le bac lavage, il a la vibration. Et le bac lavage, il a également un bac pour rattraper les petites poussières ou les petits déchets. Et éventuellement des petits liquides. Ça pareil, sur la fiche, ils n'en parlent pas. Après, la télécommande, ils mettent bien dans le déballage qu'il y a une télécommande. Mais pareil, ils devraient en parler, c'est trop bien. Je veux dire, attends, lancer l'application pour appuyer sur Power ou changer les modes. Tu peux le faire avec une petite télécommande. Tu n'as pas besoin d'avoir un smartphone à chaque fois. Il y a pas mal de choses qui sont vraiment bien. En plus du prix qui est vraiment en promo. Et ils n'en parlent pas. Voilà. Donc, je les ai un peu taclés les cerises. Parce que c'est fait tellement à l'arrache. Et c'est énormément comme ça dans les boîtes chinoises. Je ne vous parle même pas d'Aliexpress. Moi, je discute avec 8 meufs. Dans mon groupe AliExpress, j'ai 8 meufs en même temps. qui me parle, qui gère plein de trucs différents et tout. C'est horrible. Donc là, j'imagine chez eLife, la meuf, elle fait du marketing. Mais ce n'est pas elle qui fait les fiches. Il y a tellement toujours plein de personnes. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui drive ça au-dessus d'une main de maître, c'est géré un peu à l'arrache. Bon, après, tant pis. C'est la vie. On parlera. Parce que cette semaine était assez calme. On est quand même un peu au mois d'août. Alors, cette semaine, on parlera. Alors, la vidéo de la Memo Watch, elle arrive demain. Alors, ça fait partie du groupe 70 mai, apparemment, qui ont fait une autre marque. 70 mai qui fabriquait les dash cams pour Xiaomi. Puis maintenant, c'est le 70 mai. Maintenant, ils font leur propre montre. La montre devait arriver. Alors, au début, je devais avoir un contrat. Enfin, je leur ai envoyé le script. Et il me paye il y a 21 jours. Tout ça, j'ai dit, à aller vous faire voir. Rien du tout. La boîte, elle était dans la montre ici. Hier, il m'écrit. Il me dit, alors, la montre, c'est à l'avance. Je dis, rien du tout. Vous n'avez pas payé. Vous voulez faire un contrat, nanana, nanana, truc. Et hier, il m'écrit. Il me dit, bon, on peut parler sur WhatsApp. Parle bien super bien en français, en plus. En fait, il me dit, bon, ben, c'est bon. On accepte toutes vos conditions. Par contre, il nous faut la vidéo pour samedi, quoi. Il faut le draft pour samedi et en ligne dimanche. Je dis, ben, voilà. C'est moi qui ai gagné. Et lui, pareil. Il me dit, ah, mais la montre, en fait, j'ai pas la noire. J'ai que la noire et orange. Je dis, ben, c'est pas grave, noir et orange. Et en fait, dans la boîte, il y a deux bracelets. Il y a un bracelet noir, un bracelet orange. Donc, il n'y a pas de noir et orange. Il y a une noire et une orange. Il y a une noire. C'est toi qui choisis. Donc, voilà. Donc, pareil, la vidéo, bon, 34 euros. Elle fait tout. Bien. Et elle vaut 34 euros. Elle est pas mal. Ça va. Elle n'est pas de ouf, mais 34 euros. Sachant qu'il y a 70 mètres derrière et peut-être un peu de Xiaomi et tout. Pourquoi pas ? On parlera du Redmi 10. Donc, là, le Redmi 10, ça sera la vidéo qui tombera le 30. Ça, c'est d'accord. Le Armor 12. Alors, j'ai reçu le... Putain, qu'est-ce qu'il est beau, ce Armor 12. Regarde. Il est magnifique. Alors, Armor 12. J'ai lancé en toutou, mais j'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans. Donc, on va le faire un peu ensemble. Dans la boîte, il y a quoi ? La boîte, elle est trop belle. Regarde. Elle est un peu... Elle est un peu... Rénurée, granulée ou granola. Granulée. Il y a un film protecteur en verre. Sur le film protecteur, il y a bien marqué qu'elle est charge par induction. Ou alors qu'il y a une grosse batterie. Il y a un gros chargeur. Il y a plein de trucs. Il y a le câble USB type C. Il y a un USB type C vers jack. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de prise jack. Et une dragonne. Et un chargeur qui a l'air conséquent. Je ne sais plus combien il fait. 30 watts. Mais bon, après, pour l'instant, on est sur du déballage. Peut-être marquer dessus. Fais-moi. Non. Non, rien. Bon, écoute, ce n'est pas grave. Ici, ici. On reprend le téléphone. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans notre lapin ? Le lapin. 332 000. Pas mal pour un lapin. Comme d'hab, docteur. Télécharger le... Si, là, c'est dans un toutou. Je ne sais pas quoi. Alors, avant, un toutou, on pouvait télécharger le plugin pour faire le 3D. Maintenant, on ne peut plus. Et là, je l'ai téléchargé. Je l'ai installé. Ça l'a lancé. Mais il me dit quand même qu'il faut que je l'installe. Pas gagné, leur histoire. Je te le dis, moi. Bon. Alors, Olofone. Olofone Power Armor 12. Android 11. Ça, c'est pas mal. Un Dimensity 700. Donc, il est 5G. Et il est puissant. L'écran, hein. 1600 par 720. Il n'est que HD. Ça, c'est un peu dommage. Caméra arrière. 48 plus 2 plus 8. Donc, 48 pour les photos. 8 pour l'angle large. 2 pour la profondeur de champ. Et peut-être même les macros. La mémoire. 8 plus 128. Pas mal. Le CPU. Donc, on est sur un Dimensity 700. OK. 700, 700. Les caméras arrière. 48 plus 8 plus 2. OK. Distance focale. Flash. Stabilisation vidéo. Oui, stabilisation vidéo. Caméra avant. 16 millions de pixels. Vidéo full HD. Et il va falloir les vidéos là. Full HD aussi. Il est pas mal. Il est pas mal. Il est où l'écoutille. J'aime bien les écoutilles qu'on peut enlever avec les ongres. Oh, pas mal. Regarde. Sim ou micro SD. Deux sims ou une sim plus une micro SD. Il est joli. Il est joli. Il est pas mal. Je crois qu'il a une énorme batterie. Batterie 5 180 mAh. Oh, ça va. Oh, ça va. Après, l'écran, il n'est pas d'une taille démoniaque. Vous voyez. Attends. Je vais enlever la panorée. Ouais, c'est un 6,5 pouces. Il est pas mal. Il est assez joli. Bon, il est 5G. Il est résistant. Encore une fois, vous l'aurez vu. Oui, certes, il a qu'il a un écran HD. Mais il faudra voir après au niveau des vidéos. Ça n'a pas l'air vilain, vilain. Encore une fois, il y a un Dimensity 700 et une batterie de 5000 et quelques. Ça fera quand même une très, très bonne autonomie. Ensuite, qu'est-ce que j'ai prévu ? Pour le 6, j'ai la review du F-150 R2022. Bien évidemment, que vous avez découvert dernièrement. Le Ugreen X5, j'ai pas de réponse. Retro Gaming, pas de réponse non plus. Tout va bien. Ils sont un peu en vacances. Après, j'ai quoi ? J'ai les montres Kimi. A ne pas confondre avec les montres Kurumi. Les montres Kimi Watch, le 7. Après, j'ai le Lark L150. Donc là, ça y est, c'est validé. C'est payé. Tout bien. C'est panique. Ouais, c'est bon. C'est quand vous la faites. Quand je la faites, tu payes. Après, on fait la vidéo. Maintenant, c'est fini. Les drafts, les machins, ils font chier. Ils sont mous du genou. Le Lark 150, c'est pour le 9. Après, j'ai quoi ? J'ai le 15. J'ai l'Insta360 Go 2. Et le 16. J'ai... Ce n'est pas ça du tout. Pourquoi je me suis trouvé de bouton ? Ce n'était pas ça du tout. C'était là. Le 16. J'ai... Le Nubia Red Magic 6S. Bim ! Voilà. Donc, elle m'a contacté la semaine dernière, je crois. En me demandant si ça m'intéressait de faire la vidéo du nouveau Redmi 6S. Un téléphone avec un processeur Quadcom 888. Plus... Un cooling system au refroidissement. Un écran 165 Hz de 6,8 pouces AMOLED. C'est exactement ce que je voulais. J'étais prêt à m'acheter un Samsung, je ne sais plus combien, là, avec un écran de 6,8 pouces. Et là, elle veut m'envoyer le même. Multi-touches. 500 Hz, charge rapide, batterie 4500 watts, mais charge rapide jusqu'à 66 watts. Ok. Et couleur transparent ou noire. Alors, je vous l'enlève, ce qui est bien marqué, que normalement, c'est juste pour faire la review. Je ne dois pas vous montrer cette image. Elle veut m'envoyer ça. Alors, je dis oui, bon, mais bon, Madame Nubia, Madame Nébuleuse, Nébuleuse de chez Nubia. Je dis, j'habite en Thaïlande. Est-ce que vous pouvez me l'envoyer ici ? Elle me répond, ne fait pas de problème. Je vous l'envoie par DHL, tranquille. Vous l'aurez. La review, les précommandes commencent le 16. Donc, elle me dit, ça serait bien que la vidéo tombe le 16. Voilà. Donc, le lancement sera peut-être avant, mais il y aura peut-être des précommandes qui commenceront le 16. Elle me dit, la vidéo tombe le 16 et tout. J'ai dit, c'est exact, 6,8 pouces AMOLED avec un 888+. Je pense qu'au niveau des photos, il doit quand même envoyer un peu du steak. Et voilà, mon cadeau d'anniversaire. J'ai regardé, j'ai dit, quand même, Samsung, 6,8 pouces. Il y a des promos, là, 30 000 bahts quand même. 30 000 bahts, ça pique un peu. Un grand téléphone qui marche bien, des belles photos et tout. Donc, elle va me l'envoyer gracieusement. Donc, si c'est gracieusement, je suis gracieux. Donc, voilà, Nubia 6S. Vous avez vu les informations en teasers. En théorie, il y a embargo, truc, comme toujours à chaque fois. Bon, là, c'est qu'une pauvre bannière. J'ai regardé, tous les sites ont les infos, déjà. Donc, il n'y a pas que moi. Je ne suis pas coupable, madame. Après, on me dit, en quoi de fait, on ne vous l'envoie pas. Bravo. Après, en quoi de fait, il n'est pas parti. Tant que je ne l'ai pas mis les photos sur Instagram, ne vous emballez pas, comme le Rimi. Tant qu'on ne les a pas, tout va bien. Alors, on parlera de mon Instagram. Mon pseudo, c'est Greg le Geek. J'essaie de vous faire des vidéos tous les jours. J'essaie de diversifier. Alors, les croissants, ça va, 5 minutes. En ce moment, je suis très douceur. Sucrerie douceur, voilà. Vous pouvez me suivre sur Instagram. Il y a le rayon des cafés, le rayon des kit-cat, le rayon des gâteaux. Non, c'est les machins en espèces d'algues et tout, là. Voilà, donc, c'est le rayon à bixer. Je suis allé à Centrale hier. Alors, c'était étonnant, par exemple, pour mon vaccin. Centrale Festival, c'est fermé. Donc, c'est tout un môle. Et tout le sixième étage, c'était fermé. Il y avait quatre zones. Premier, tu t'inscris et après, tu attends et tu fais les inscriptions. Enfin, ils donnent la feuille pour que tu fais les inscriptions. Après, ils t'envoient sur un numéro 2 où, là, ils prennent ta tension et regarder si tu as en bonne santé. Numéro 3, tu fais le vaccin. Et numéro 4, tu attends une demi-heure pour savoir s'il n'y a pas des effets avant de rentrer chez toi. C'était tellement bien organisé. Je t'ai étonné. Puis, il y avait tellement d'étrangers. C'était que pour les foreigners, c'était incroyable. Donc, merci aux Américains. Pour leur soutien. Ça, c'est le podcast. Donc, on s'en fout. Bon, allez. Les films et séries télé. Les films et séries télé. Bien évidemment. Ça sera coupé au montage. Bon, j'ai regardé Snack Ice 2021. J'ai regardé en deux fois, je crois. Une fois. La qualité sur Internet, elle est pas mal. Donc, j'ai regardé ça. Le début, bien. En mode samouraï japonais. Ça va me kiffer bien. Ça va être pas mal. Ça va être mal et tout. Puis après, bon, ça vire. Mon ami, mon frère. Tu m'as trahi. T'es méchant. Après, voilà. Toujours pareil. Leur niveau est toujours assez disparate. Des fois, ils défoncent tout. Puis des fois, ils barrent une demi-heure avec un gars qui n'a pas le niveau. Bon. Après, je serais un peu d'accord avec mes rêches. Où le film, il est pas mal. Enfin, il est pas mal. Il est regardable. C'est pas comme Fast and Furious. Il est regardable. Il y a de l'action. J.I. Joe. Truc. Voilà. Et puis à la fin, ils nous ont mis deux espèces de meufs. Alors là, les MLF, ils vont s'en aller à cause. Normalement, les meufs sont badass. Et les reines, ils nous ont mis deux espèces de meufs stéréotypées à mort. Et qui surjouent à mort. Avec toutes ces lunettes et tout. C'était incroyable. Les deux, ils arrivent à la fin, là. Les deux méchantes. C'était bidon. Voilà. C'était bidon. Après, voilà. J'aurais laissé ça en deux fois. À la fin, je jouais à la tablette. Je regardais en même temps. Enfin bon. Le cœur et tout. C'est vraiment... Je ne sais pas si on aura de bons films cette année. Bon. Par contre, la très, 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 très bonne surprise, c'est The Witcher. Encore une fois. Sur Netflix. Alors, c'est un préquel de Witcher. Là, nous, on a la série sur Netflix. Et là, c'est le préquel. Donc, c'est quand il était enfant et comment il a été recruté. Donc, c'est son maître. C'est un cartoon, manga, dessin animé. Comme tu vois. Moi, je suis dessin animé. Désolé, voilà. Dessin animé. Même s'ils n'ont pas dû dessiner grand-chose. Mais que c'est quand même animé. Super bien. Super bien. Ça, c'est trop bien. Dès le début, on est dans l'environnement Witcher et tout. Bon. C'est un peu plus manga. Donc là, ils volent. Enfin, les pouvoirs sont quand même beaucoup plus impressionnants. Puisque, il y a moins besoin. Au niveau des fessiaux, c'est illimité. C'est juste du dessin. Mais c'était pas mal. Je passais un bon moment. C'est un mini-film. C'est pas une série, donc ça dure le temps que ça dure. Mais c'est pas mal. Moi, je passais un bon moment. C'était intéressant. C'était trash. C'était bien. J'ai bien kiffé, tu vois. J'étais parti sur un a priori. Et pourtant, c'était vraiment bien. Et enfin, on finira avec L'île Fantastique, saison 1, épisode 2. Alors oui. Oui, la nièce de Monsieur Fantastique. Elle est canon. C'est la femme de mes rêves. En plus. Bon, elle est un peu vieille. Elle est 48 ans. Je suis pas autant que ça, quand même. Mais bon, ben là, ça s'essouffle un peu. Un des deuxièmes épisodes. Alors le premier épisode, il y avait la découverte. On savait pas. Moi, j'y avais même pas. Donc je me suis dit, est-ce qu'il y a des pouvoirs ? Est-ce qu'il y a un contrepartie ? Bon, là, le deuxième épisode... Voilà, quoi. Tu sais, l'émotion est passée. Tu sais qu'elle est belle. Et que c'est la femme de mes rêves. Et qu'elle a une île incroyable. Après, je sais pas si elle a la fibre pour Internet. Donc il faudrait que je demande. Euh... Voilà. Alors l'autre, j'utilise... Je vous spoil un peu, mais... L'autre, là, qui a dormi, qui se réveille tous les 5 ans. Tu sais, il veut pas. Ça fait 35 ans qu'il se recoche. Il arrive pas à trouver la raison à sa vie. Et l'autre, elle est arrivée. Elle s'assoit. Elle raconte trois m****. Mais moi aussi, nana. Et l'autre, il dit... Ah bah alors ? Bah si toi aussi, alors ça y est. Il reprend goût à la vie. Non, 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 c'est nul. Je suis désolé. C'est bidon. Bon, après, les autres, là, l'histoire du couple qui veut se retrouver, ça, c'était relativement sympa. Parce que, voilà, c'était Freaky Friday, un peu. Mais après, voilà, c'était pas très bon. C'était pas très bon pour un dernier épisode. Ça augure rien de bon. Soit ils nous mettent un fil rouge dès le troisième épisode. Troisième, quatrième épisode, ils nous mettent un fil rouge qui permettra de dire Ah, on veut savoir un peu quelle est l'intrigue principale. Et ça permettra d'aller dans les autres. Sinon, ça va dégager. Voilà. Et comme j'ai pas à Disney Channel, j'ai pas encore eu l'épisode de Mercredi. Donc faudra que j'attende l'épisode de Marvel. Donc faudra attendre un petit peu. Et ça fait 25 minutes. Bam. Et voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Maintenant, petit upload, petite fiche. Je mets plus les timers, mais personne en râle. Donc tout va bien. Euh... Je vais préparer mon live cet après-midi. Je vais continuer la montre Memo... Memo... Memo le petit robot ? Non, c'était pas lui. Je vais préparer la montre comme ça. Comme ça, je pourrais la finir demain. Il sera content. Je vais enverrer le draft demain. Pour la mettre dimanche. Comme ça, demain et après-demain, je pourrais m'occuper du Redmi 10. Alors, Redmi 10, pas mal. Il y a un prix... Le prix va être sympa. Genre 159 euros TTC. Pour le Redmi 10. Donc certainement, beaucoup vont me dire, oui, mais il y a le Redmi Note 10 qui est disponible aussi, qui est un petit peu mieux et pas vraiment. En fait, il est juste un tout petit peu plus grand. Il charge un peu plus vite et il a un écran AMOLED. Mais le Redmi 10 vaut 159 euros et le Redmi Note 10 vaut 199 euros. Et oui, donc pour 40 balles, on est d'accord que le choix n'est pas si mauvais que ça. Le Redmi 10, je vous rappelle, il a une caméra 50. L'autre, il a une caméra que de 48. Donc, il y a eu des petits compromis qui ont été faits, mais le prix est quand même relativement serré. C'est pas mal, voilà. Donc, ce sera la review de lundi. Vous avez vu qu'au niveau des reviews, on cartonne. Et surtout, si on cartonne, c'est grâce à vous. Grâce à vos pouces en l'air, bien évidemment, puisque ça soutient la chaîne, encore une fois. Et grâce à tous vos commentaires, puisque chaque fois que vous mettez un commentaire, je réponds. Et des fois, des fois, certains répondent même à mon commentaire quand je réponds encore. Donc, ça augmente le nombre de commentaires. C'est incroyable. C'est exactement ce qu'il fallait faire. C'est en train de schémar et tout ça. C'est aussi grâce à vous. Moi, je bosse, oui. Mais voilà, Nico bosse aussi. Mais voilà, tout ça aussi, c'est un travail d'équipe. Donc, pouce en l'air. N'oubliez pas, petit commentaire, petit partage si vous voulez le faire. Petit tipi si financièrement vous pouvez aller pour augmenter un peu le nombre de tips. Ça fait toujours plaisir. Ça permet d'acheter des cochonneries un peu comme ça et de lancer de nouveaux projets parce que je n'ai pas assez de boulot. Donc, maintenant, je lance les montres. Et l'anglais. Alors, l'anglais, j'ai reçu la voix pour le Xiaomi G9. Et aujourd'hui, je vais recevoir une caméra, un socle avec une caméra 360 pour la vidéoconférence. Un projet, je ne sais pas quoi, là. Indiegogo Kickstarter et tout. Le produit vaut 700 balles. 700 dollars et tout. Je vais me taper 2700 balles de taxe. Et là, elle m'a demandé français et anglais. Donc, ce sera vraiment la première vidéo dont on a un partenaire qui veut la faire en anglais. Donc, Cocotte, elle sera contente. Cocotte est contente. Cocotte est contente. C'est bon, on va y arriver. Toi aussi à la maison, amuse-toi dès le matin au petit déjeuner. Cocotte est contente. Si tu arrives à le passer, pouce en l'air. Bon, allez, je vous remercie de passer de me voir. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée à tous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Gardez le moral. Restez ouvert. Merci de passer de me voir. Ça m'a fait plaisir. À mardi. Oh, la semaine prochaine, c'est mardi et mercredi et vendredi. Le premier live, mercredi. Allez, bonne journée. Merci. Bye bye.